La première des choses, comme on a dit tout à l'heure, le but de la formation c'est d'introduire le React. J'ai parlé tout à l'heure de React comme étant une bibliothèque. Puisque vous avez déjà utilisé le Angular, il faut savoir que le Angular c'est plutôt un framework. Alors que pour le React c'est plutôt une bibliothèque. Lorsqu'on dit une bibliothèque, c'est un ensemble de fonctionnalités qu'on va juste appeler et on va les utiliser. Alors que du côté du framework, ou bien ce qu'on appelle parfois un cadre applicatif, si on essaie de chercher la traduction en français, c'est plutôt tout un cadre, donc c'est toute une organisation, c'est un squelette. Ce sont également des, si on veut dire que contrairement à la bibliothèque, donc la bibliothèque qu'on va juste appeler le code de la fonctionnalité qu'on a besoin de Fulisec, alors que du côté du framework, son rôle c'est d'exécuter le code du développeur. Donc le développeur, il va enchaîner, il va mettre son code dans le framework, et le framework, donc il va essayer d'interpréter ce code. Alors que lorsqu'on parle d'une bibliothèque, donc on va voir également du côté de React, certes on va écrire du code, mais c'est à nous d'appeler la méthode qui permettrait d'avoir le rendu de ce code. C'est-à-dire c'est à nous d'implémenter la méthode render, c'est la méthode render qui permettrait de prendre un composant et de l'afficher sur la page. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut dire que le React, c'est pas une bibliothèque, c'est plutôt un framework, ou bien c'est un cadre EJC, et bon, qu'est-ce que je dis ? Bon, j'ai dit plutôt que React, c'est une bibliothèque et non pas un framework, contrairement à Angular, donc c'est la raison pour laquelle on va aller voir tous ces concepts qui sont là. Donc lorsque je parle d'une single page application, donc c'est une seule page, c'est-à-dire que contrairement à une application web qui contient plusieurs pages, donc là on va se retrouver avec une seule page index.html, et à l'intérieur c'est des composants qui vont défiler, qui vont être affichés, mais c'est la même page, on va pas changer de page, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rafraîchir la page pour changer le rendu, ou bien l'affichage de la page. Peut-être également que vous avez entendu parler de React Native, donc React Native, c'est pas la même chose que React, le React Native c'est plutôt pour créer des applications cross-plateforme, bon, lorsqu'on dit une application cross-plateforme, c'est-à-dire une application qui peut être destinée pour une application web, ça peut être une application mobile, donc c'est là qu'on parle de cross-plateforme, donc c'est là qu'on peut utiliser le framework, bon, là on va parler de framework React Native, alors que React c'est une bibliothèque qu'on va essayer d'utiliser, mais c'est pas le but de la formation, donc le but de la formation c'est plutôt d'utiliser React pour créer des applications qui sont web, donc le but de la formation c'est pas juste de voir l'utilisation d'une des techniques pour mettre en place une application qui est écrite avec React, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs approches qu'on peut aborder lorsqu'on travaille avec le React, donc dans un premier temps on va s'intéresser à l'utilisation des classes, des composants de type classe, des composants de type fonction, et par la suite on va essayer de voir la mise à jour qui a été introduite dans React, c'est l'utilisation du hoax, mais bien sûr je pense que ça n'a pas de sens de directement se lancer sur les hoax, parce que les hoax c'est une amélioration de, bon on peut dire une mise à jour des composants de type classe, de forme classe, et donc il se peut par exemple, vous serez amené à modifier un code qui est déjà existant, mais qui est basé sur les classes, donc si vous ne connaissez pas c'est quoi un composant de type classe, et vous ne connaissez que les hoax, donc là ça peut causer un problème, donc c'est pourquoi on va commencer par les composants de type classe et les composants de type fonction, ainsi donc on serait capable d'intervenir même sur des anciens projets qui ne sont pas basés sur les hoax, mais plutôt qui sont basés sur les classes, ce n'est pas la suite qu'on va essayer d'introduire, bon c'est à partir de la version 16.8 je pense de React, que les hoax ils ont été introduits, donc on va faire une étude comparative, voir pourquoi ils ont introduit les hoax, donc lorsqu'on dit mise à jour d'une bibliothèque, ou bien même d'un langage, il faut savoir que ça peut être dans deux buts, soit dans un but évolutif, on va ajouter des choses qui n'existaient pas, des fonctionnalités qu'on va ajouter, par exemple si c'est une bibliothèque, donc on peut ajouter des fonctionnalités, des éléments, ou bien des composants qui n'étaient pas dans les versions précédentes, comme ça peut être dans un but correctif, donc là, si on peut dire le terme correctif, parce qu'il ne s'agissait pas d'une erreur, mais il s'agissait plutôt de limites, donc c'était juste des limites qui ont été imposées par l'utilisation des classes, et donc c'est la raison pour laquelle l'utilisation des hoax, ça permettrait également de simplifier le travail, donc on ne va pas se lancer directement sur l'étude comparative, donc on va essayer de la voir ultérieurement, et donc c'est la raison pour laquelle, c'est bien de savoir le but de l'utilisation de cette mise à jour, et également le but du passage des classes vers les hoax. Donc voilà, dans la première partie, on va s'intéresser à l'utilisation de React sans passer par les hoax, c'est dans la deuxième partie qu'on va essayer d'introduire les hoax. Bon, on essaie de comparer l'utilisation des classes avec celle de hoax pour comprendre ce passage de classes vers les hoax, et bien sûr la partie suivante, donc on va essayer de mettre en place toutes les connaissances afin qu'on puisse implémenter une application étape par étape. Bon, il faut savoir que le React, c'est pour la partie front, c'est pour la couche présentation, c'est pour la couche view, mais on peut le combiner, bon, c'est ce qu'on va essayer de voir également ultérieurement, c'est de combiner avec une API, donc une API de type REST qui permettrait de faire tous les traitements en arrière-plan, donc supposons qu'il y a une API qui va faire le travail en back-end, et on va implémenter notre application en front-end avec le React, donc bien sûr il faudrait les connecter, bon, ça se fait par d'autres dépendances, par d'autres outils, bon, Axios par exemple, donc on peut l'utiliser pour faire cette liaison entre les deux. Bon, si on veut, par exemple, donc là, il y a des gens qui ont déjà vu le Rangelar, donc si on essaie de faire une étude comparative, bon, je vous ai mis même le lien pour avoir des informations ou des études comparatives qui sont plus à jour, bon, même si c'est à jour 2022, mais je pense que c'est par rapport au mois de février, mais juste pour vous dire que depuis 2019, donc le React, il a volé la vedette à Rangelar, et donc c'est la raison pour laquelle depuis 2019, donc le React ne cesse de creuser l'écart entre les deux, donc on voit bien que soit en termes de de pourcentage de Stack Overflow question au datement, ça veut dire que le nombre des questions qui sont sur la communauté Stack Overflow, donc on voit bien qu'il y a plus de questions, et bien sûr, lorsqu'on dit plus de questions, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à cette technologie, donc le Angular, c'est celui qui est en orange et celui de React qui est celui qui est en bleu, bon, je vous ai mis même le lien si vous voulez jeter un côté sur ça, également, donc si on essaie de voir le nombre de téléchargements au niveau de NPM, bon, NPM également, c'est un outil qu'on va utiliser, c'est le Node Package Manager, donc c'est lui qui permet de télécharger les paquets et de les utiliser, donc même si on essaie de faire les comparatifs entre le nombre de packages, donc on voit bien que, bon, là, contrairement au premier, donc le rang, c'est le React, donc là, c'est inversé, donc dans un premier temps, le rang, c'était le React, alors que dans un deuxième temps, bon, ça, c'était le Angular plutôt, alors que dans la deuxième comparaison, donc le rang, c'est plutôt par référence à React, alors on voit bien que le nombre de paquets téléchargés au niveau du NPM, donc c'est en pleine expansion, bon, peut-être une question qui va se poser, pourquoi cette chute au niveau de cette période ? Tout simplement parce que, comme vous connaissez, donc c'est pour les périodes de vacances, de réveillants, donc c'est tout simplement parce que là, il y a la plupart des gens qui sont en train de travailler avec le React, donc ils sont en vacances, c'est les vacances du nouvel an, donc c'est pourquoi, tout simplement, donc il y avait cette expansion, donc on peut même voir, bon, cette chute plutôt, donc on peut même voir si vous allez vous mettre sur le site, bien sûr, ce lien, donc ce lien, c'est MPM Trans, c'est le téléchargement au niveau de MPM, donc si vous essayez d'accéder à ce lien, vous allez voir que même à partir des années précédentes, donc toujours, il y avait cette chute, donc cette chute n'a pas de signification technique, mais c'est juste une période de vacances, mais on voit bien que le React, il est en train de creuser l'écart avec les autres frémoins qui sont basés sur, ou bien les bibliothèques qui sont basés sur le JavaScript. Et bien sûr, lorsqu'on dit une bibliothèque qui est en pleine expansion, ça veut dire que derrière, il y a toute une communauté, donc là, avec la communauté qui se forme et qui s'engage sur le React, bien sûr, lorsqu'on dit une communauté qui est assez intéressante, donc derrière, il y a tout un nombre d'améliorations et d'optimisations, et donc ce qui peut lui donner plus d'essor comme une partie intégrante de plusieurs produits, bon bien sûr, le React, c'est la propriété de Facebook, et donc c'est la raison pour laquelle, donc tous les produits qui sont basés sur le Facebook, bon disons, tous les produits de la société Meta, ils sont basés sur le React, en l'occurrence, donc on parle de Facebook, Instagram, WhatsApp, donc tout ça, tous ces produits, donc ils sont basés sur le React, ou bien React Native si vous utilisez leur application mobile, et bien sûr, il n'y a pas que ça, donc il y a tout un ensemble de grandes entreprises qui utilisent le React, bon je parle de, à part les produits de Meta, donc on parle de Netflix, Airbnb, Reddit, Pinterest, donc il y a tout un ensemble, Dropbox, donc il y a tout un ensemble de produits qui sont basés sur le React, et bien sûr, le simple fait que ces grandes entreprises utilisent le React pour leurs produits, donc ça démontre à quel point il a de la valeur, et c'est pourquoi donc il y avait une courbe en pleine expansion, et pourquoi c'est le plus demandé sur le marché de l'emploi. Maintenant, pour les prérequis, bon on est dans un cadre web, comme vous savez, donc lorsque vous parlez d'une application web, rien ne se passe sans le HTML, bon même si on parle de HTML comme étant non pas un langage de programmation, mais plutôt un langage de présentation, ou bien de balisage, mais toujours, il faudrait le comprendre combiné avec un langage de script, ou bien un langage de programmation pour avoir des applications web qui sont dynamiques. Alors première des choses, il faut avoir des notions de base qui sont indispensables, premièrement au niveau des notions au niveau d'HTML, CSS, bon HTML, c'est, bon HTML, on ne va pas l'utiliser trop souvent parce que ce sont juste des balises, sauf qu'on ne va pas utiliser les balises de HTML, bon généralement on va utiliser nos propres balises parce qu'on va créer des composants, et chaque composant on va lui associer une balise, et on va appeler la balise de ce composant. CSS également, c'est pour la mise en forme, ce n'est pas un langage de programmation également, on l'utilise pour la mise en forme et pour la personnalisation des composants, bien des éléments qu'on va déployer sur notre application web. Bon, il faut savoir que, bon, lorsqu'on va créer la première application, bon, lorsqu'on va créer le premier projet React par défaut, on va voir que CSS ils peuvent l'utiliser également pour faire des animations, bon, il y a toute une partie qui va s'intéresser à l'utilisation de CSS dans le React, bon, j'ai parlé d'HTML mais on ne va pas utiliser l'HTML généralement, on va utiliser le GSX, donc le GSX c'est comme, c'est une amélioration, disons, une version modifiée d'HTML avec du Java, bon, qu'il a l'impression de, qui a l'apparence de XML, donc c'est JavaScript XML, donc ce sont des balises qu'on va utiliser et généralement ça ressemble à HTML mais ce n'est pas la même chose, donc on va essayer de voir la syntaxe du GSX, on a parlé qu'on croit et que c'est une bibliothèque, c'est une bibliothèque du JavaScript et donc c'est la raison pour laquelle il faudrait avoir des connaissances, bon, pas des connaissances qui sont trop avancées au niveau du JavaScript mais de toute façon, donc on va essayer au fur et à mesure de voir toutes les fonctionnalités qui sont proposées par le JavaScript et donc c'est la raison pour laquelle vous devez connaître au moins les structures conditionnelles, les structures itératives, si on veut faire des tests, généralement soit on va les faire avec des ifs classiques, soit on peut utiliser des opérateurs ternaires, donc il y a plusieurs variantes, il y a plusieurs manières de le faire, on aurait également besoin de travailler avec les structures itératives, les arrays, donc les arrays ce sont des collections qu'on peut définir, les arrays on va les utiliser très souvent, donc c'est quoi le array ? C'est comme un tableau, c'est comme une liste, c'est une structure qui contient des éléments et il y a également des méthodes qu'on peut utiliser sur le array, donc principalement la méthode qu'on va trop utiliser, donc c'est la méthode map, donc la méthode map, c'est la méthode qui permet de prendre les éléments d'une collection, bien un array, et de leur appliquer une fonctionnalité. Donc également, pour pouvoir y créer du code, on aurait besoin d'un éditeur de texte, un éditeur de code, bon personnellement, je travaille avec VS Code, mais le code, il est transparent vis-à-vis de l'éditeur, donc vous avez le choix, mais je vous conseille d'utiliser VS Code parce qu'il y a tout un ensemble d'extensions qui sont très intéressantes, donc ça serait dommage de passer à côté de ces différentes extensions qui permettent d'augmenter la productivité, par exemple, on va voir qu'il y a des extensions au lieu d'écrire le code à la main, par exemple, si vous voulez générer un composant de type classe, c'est plus la peine d'écrire tout le squelette de la classe, donc il suffit de taper un mot-clé et ça permettrait de créer ce composant-là, ça permet de créer le squelette de ce composant et donc ce qui reste à l'utilisateur, c'est juste de modifier et de personnaliser ce composant qui est là. Bon, peut-être également vous avez vu le ES6, donc le ES6 ou bien le ECMAScript, donc c'est une version de JavaScript, comme tout langage, bon, même si je prends par exemple le Java, le Java c'est un langage mais vous entendez parler de plusieurs versions de Java, il y a version Java 8, Java 11, Java 17, pourquoi il y a des mises à jour ? Donc on a dit que c'est dans deux buts, soit dans un but évolutif, on va modifier soit en ajoutant des fonctionnalités, soit même modifier au niveau de la syntaxe de ce langage, comme ça peut être dans un but correctif, donc par exemple au niveau de le ES6, donc c'est le standard 6 de JavaScript, donc disons que c'est le plus intéressant des mises à jour de JavaScript, premièrement parce qu'il introduit l'utilisation des classes, également il introduit l'utilisation des Array Functions, ou bien, si je cherche l'équivalent de Array Functions, plutôt des Array Functions, les fonctions fléchées, c'est comme pour le Java, c'est ce qu'on appelle les expressions lambda, bon je ne sais pas s'il y avait des gens qui ont déjà travaillé avec le Java, bon j'essaie juste de faire le lien comme ça les gens qui n'ont jamais vu le React ou bien le JavaScript, donc ils peuvent également faire le lien avec ce qu'ils font du côté d'autres langages, et donc c'est la version de JavaScript qui nous intéresse, à l'intérieur de laquelle ce qui nous intéresse le plus, on a dit que c'est l'utilisation des classes et les fonctions fléchées, voilà la première des choses, donc là on va essayer de mettre en place l'environnement pour qu'on puisse créer une application React, une application React qui est basique, donc on a parlé tout à l'heure de NPM, lorsqu'on avait dressé une suite comparative entre le React Angular et les autres phénomènes qui sont basés sur le JavaScript, donc on a pris comme critère le nombre de téléchargements au niveau de NPM, donc NPM c'est Node Package Manager, donc le NPM c'est un gestionnaire de paquets, donc c'est quoi un paquet ou bien un package, donc tout simplement c'est un ensemble de programmes qui sont codés par d'autres personnes et qui sont mises et qui sont publiés et mises sur un serveur, et bien sûr le principe c'est que s'il y a quelqu'un qui a déjà implémenté une fonctionnalité, donc c'est pas la peine de réinventer la roue, on va juste appeler cette fonctionnalité et on peut l'intégrer dans notre code, et donc si quelqu'un l'a déjà fait, il vaut mieux l'utiliser, donc c'est pourquoi on va télécharger des packages depuis le NPM, voilà donc depuis notre package manager, donc le NPM c'est pas juste un site web, bon c'est un dépositoire dans lequel il y a tout un ensemble de packages, mais derrière il y a également un CLI, donc le CLI c'est comme pour Command Line Interface, c'est une interface en ligne de commande, donc ça veut dire que généralement on va utiliser la ligne de commande pour pouvoir intégrer, installer des packages, les ajouter, les modifier, les mettre à jour, donc tout ça on va le faire depuis le CLI et derrière le CLI donc il y a tout un ensemble il y a tout un ensemble ou bien un dépositoire ou bien tout simplement une base de données de paquets qui sont publics, bon il y a deux types de paquets, il y a les paquets qui sont publics, il y a également les paquets qui sont privés, donc les paquets publics on peut les ajouter et les installer d'une manière gratuite, alors que pour les paquets qui sont privés donc ce sont des paquets qui sont plutôt payants et donc le site web ou bien l'ensemble des paquets qu'on va télécharger et installer c'est ce qu'on appelle le registre EMPM le NPM Registry le Node Package Manager Registry donc c'est le registre qui contient tous les composants dont on a besoin et donc là généralement lorsque vous voulez installer un package bien sûr la première des choses il faudrait il faudrait se documenter par rapport à par rapport à ce package donc tout simplement on peut se mettre du côté du site NPMGS donc à l'intérieur donc ça c'est la page d'accueil donc à l'intérieur on peut trouver tout un ensemble donc là on peut rechercher un package donc si on essaie de rechercher un package donc là on est sur le site de NPMGS donc si on se met sur ce site on peut donc il se considère comme étant la documentation officielle des packages qui sont proposés par le NPM le Node Package Manager donc sur la barre de recherche il suffit de taper le nom du package donc il y a tout un ensemble de packages donc on a dit qu'il y a des packages qui sont open source il y a d'autres qui sont propriétaires donc par exemple si je prends celui de routage donc une fois on va choisir ce package qui est là bon le package router ou bien à chaque fois que vous retrouvez router donc automatiquement c'est pour le routage donc le routage c'est un principe qu'on va essayer de voir après donc c'est tout simplement l'élément qui permet de faire l'association entre les routes et les composants react bon tout à l'heure certain ne peut pas pouvoir ne pas avoir à recharger la page donc si vous cherchez un package par exemple le router dome donc là il y a tout un ensemble de choses qu'on peut retrouver bien sûr l'installation ne va pas se faire depuis l'interface web mais plutôt on retrouve la commande qui permet d'installer donc mpmi router dome ou bien mpminstall donc il y a l'abréviation d'install donc là il faut juste copier cette commande qui est là et bien sûr il faudrait la taper sur le CLI le command line interface et donc là il va essayer d'installer donc il faut savoir également que cette cette instruction ou bien cette commande va installer la dernière version et donc là on voit bien que ça c'est la dernière version on trouve également des informations sur le nombre de téléchargements par semaine on retrouve le lien vers github donc là on peut retrouver le code source de ce package qui est là donc on retrouve la licence donc il y a tout un ensemble de choses qu'on peut retrouver par exemple là cette version il a été publié ça fait 8 mois et donc si vous tapez le mpm irouter dome donc il va installer la version 2.9 mais bien sûr si vous avez besoin d'installer une autre version donc là vous pouvez reprendre la même instruction mpm install router dome via mpm irouter dome et donc vous mettez par la suite arrobase et vous spécifiez la version que vous voulez installer et donc de cette manière vous allez retrouver toutes les dépendantes là bien sûr ça ce sont les versions donc ça dépend de la version que vous cherchez à installer current tag ou un current version donc ça c'est la version qui devrait s'installer mais si jamais vous avez besoin d'une autre version donc il faut juste mettre l'arrobase et le numéro de la version après la commande qui permet d'installer et donc une fois vous allez taper cette commande sur le CLI donc il va injecter la dépendance dans un fichier bon généralement soit c'est un fichier json ou bien un fichier xml donc dans le cas de React c'est un fichier json c'est le fichier package.json et donc à chaque fois que vous tapez mpm install et le nom du package donc vous allez retrouver qu'il va mettre à jour le fichier package.json bon à noter également que cette commande n'est pas déterministe ça veut dire que si vous tapez la commande deux fois de suite donc vous n'êtes pas sûr que ça aurait le même résultat parce qu'on a dit que si vous tapez cette commande donc généralement ça va installer la dernière version et donc là il se peut qu'il y ait une mise à jour entre les ou bien une nouvelle version qui est proposée après la première commande et donc déjà si on essaie d'ouvrir un fichier sur le VS Code bon c'est l'éditeur qu'on va utiliser bon il faut savoir qu'également il y a plusieurs approches pour pouvoir travailler avec React bon soit avec le Content Delivery Node ou bien le CDN soit à travers un projet React et donc si vous travaillez avec un projet React on a dit que cette commande va mettre à jour le fichier et le fichier gestion bon on va essayer de voir également du côté de du côté de l'éditeur VS Code parce qu'il y a tout un ensemble de plugins qu'on va essayer d'installer par exemple lorsqu'on va travailler avec le CDN donc on aurait besoin de Live Server comme ça on peut travailler on peut mettre en place notre serveur sur lequel on peut tester et donc ça c'est le c'est le site généralement sur lequel on va travailler ou bien on va rechercher le package bon si on crée un fichier ou bien un projet React donc il faut savoir qu'il y a tout un ensemble il y a toute une structure de base il y a un squelette par défaut qui devrait être généré il y a un squelette qui va être généré donc par exemple si je crée une application qui s'appelle MyAppReact donc à l'intérieur il y a tout un ensemble de choses qu'on va retrouver donc si on essaie d'ouvrir la ressource de ce projet on voit bien on voit bien qu'il y a un fichier qui s'appelle package.json donc c'est le fichier auquel j'ai fait référence lorsque j'ai parlé de npm install donc à chaque fois que vous installez une dépendance une dépendance vers un package donc automatiquement il va l'ajouter dans la partie dependencies donc sur la partie dependencies donc ce sont des dépendances comme sur le Angular comme sur le Spring Java donc tout ça c'est la même chose donc c'est l'injection des dépendances par exemple si j'ai repris l'instruction que j'ai tapé tout à l'heure qui était npm e router segment et je vais essayer de la taper sur mon projet bien sûr en se mettant sur le dossier du projet comme ça il saurait que cette dépendance on devrait la faire on devrait l'ajouter pour ce projet qui est là donc si vous allez le faire automatiquement si jamais l'instruction va aboutir bon aboutir ça veut dire il a besoin d'une connectivité réseau il va essayer de communiquer avec le registre npm pour récupérer ce package et donc la première des choses il va ajouter la dépendance ici donc on devrait retrouver le router segment ici avec la version bien sûr si vous n'allez pas mettre le arrobase dans l'instruction vous allez trouver la dernière version qui devrait être installée et si jamais vous avez besoin d'une version spécifique donc il suffit de mettre dans le mpm install le nom du package arrobase et la version et donc c'est la version que vous allez retrouver dans le fichier package.json en parallèle il y a un dossier qui s'appelle node module donc toutes ces dépendances qui sont là on va les retrouver ici mais bien sûr pas que ces dépendances qui sont là parce qu'il y a des dépendances qu'on n'a pas besoin d'ajouter ce sont des dépendances vers des packages qui sont primordiales on a besoin de les retrouver toujours il n'y a pas que ces deux fichiers il n'y a pas que ce fichier et ce dossier il y a également peut-être un ensemble de choses donc src généralement c'est comme dans tous les langages ça fait référence à source c'est là qu'on va apprémenter nos fichiers nos composants donc c'est dans le dossier src qu'on va le mettre on retrouve également l'existence d'un autre fichier package.json bon là ça fait référence à package.json mais généralement c'est juste pour garder une information sur les packages qui ont été mis à jour puisqu'on a parlé comme quoi le mpm n'est pas déterministe donc on a dit que si jamais vous allez taper la même commande plusieurs fois donc il va si jamais le package il est déjà installé il ne va pas ignorer la commande mais il va plutôt le mettre à jour donc si vous mettez mpm install aujourd'hui et d'ici 6 mois vous allez faire le mpm install avec le même package donc il y a deux manières ou bien il y a deux possibilités soit le package n'a pas été mis à jour durant les 6 derniers mois donc là il ne va pas toucher dans le package .json ni dans le package .json alors que si jamais il y avait une mise à jour donc là il va mettre à jour ce package et il va l'inscrire sur le fichier package.log.json mais généralement c'est juste pour garder l'historique des packages qui ont été mis à jour mais il faudrait toujours faire attention donc il faudrait toujours faire attention avec ces mises à jour parce qu'il se peut qu'il y ait des mises à jour qui vont causer des problèmes soit des problèmes de compatibilité ou bien vous étiez en train d'utiliser des fonctionnalités qui n'ont pas été reprises dans les nouvelles versions donc toujours il faudrait se documenter sur les différentes mises à jour pour savoir est-ce qu'une fonctionnalité qu'on a déjà utilisée est-ce qu'elle est toujours fonctionnelle est-ce qu'elle est toujours accessible ou bien il faudrait chercher son équivalent dans la mise à jour voilà donc on a parlé du site de MPM donc on a dit que c'est le registre MPM bon c'est plutôt le voilà c'est le registre notre package manager bon également il y a le site de la documentation officielle de React donc c'est le reactgs.org donc également on va se déjeter un coup d'œil donc reactgs voilà donc ça c'est le site d'accueil bien sûr également il devrait être basé sur le react bon là j'ai lancé le safari mais il faut savoir qu'il y a même une extension qu'on peut ajouter sur le chrome et cette extension donc ça permettrait d'inspecter les composants qui sont sur un site qui a été créé avec React bon sinon ce qu'on va essayer de faire donc c'est qu'on va travailler exclusivement avec le Google Chrome bon principalement pour sa console voilà je vais accéder au site bon ça c'est la documentation officielle de React.js donc si vous voulez inspecter le code vous pouvez inspecter le code vous avez accès également à une console et si vous installez un autre un autre le nom m'échappe voilà c'est le React Developer donc le React Developer c'est une extension de Google Chrome et qui permettrait de voilà donc ça permettrait d'afficher tous les composants qui sont sur la page donc là on retrouve un ensemble de composants bien sûr ça ne vous dit rien pour l'instant parce qu'on n'a pas encore introduit la notion de composants mais ça serait également intéressant de travailler avec cette extension parce que au fur et à mesure que vous serez en train d'implémenter votre application qui est écrite avec React vous pouvez au fur et à mesure voir votre arborescence c'est ce qu'on appelle le DOM donc le DOM c'est l'arborescence des composants qui sont déployés sur l'application et donc si jamais il y a des erreurs ou bien il y a des rendus qui ne sont pas les mêmes qu'on cherche donc là on peut directement pointer sur le composant et on peut également voir toutes les informations sur le composant bon même chose props, children, class name ça ne vous dit rien pour l'instant mais on va essayer de le voir au fur et à mesure donc là on voit bien que rendered by React DOM donc DOM c'est l'arborescence des composants donc rendered by donc c'est ça veut dire que le composant il a été visualisé il a été rendu il a été approuvé et affiché bon tout ça on va essayer de le voir par la suite tout simplement pour vous dire que c'est la méthode render qui permettrait de faire ça donc pour l'instant on n'est pas en train d'inspecter le code donc on est en train juste de voir le contenu du site officiel de React donc bien sûr c'est un site qui est écrit avec React et donc également on va vous trouver des composants donc c'est la notion principale que ce soit pour React bien pour Angular donc la notion de composants ça veut dire qu'il y a une seule page index.html bon une page html généralement c'est index.html à l'intérieur de la quai il y a des composants bon tout ce que j'ai tracé par exemple tout ce qui est en rouge ce sont des composants et les composants qui sont recadrés en vert donc ce sont des sous-composants bien ce qu'on appelle les nested components donc ça ce sont les components principales bon il y a un seul composant principal c'est ce qui est marqué par le noir donc ça c'est le composant principal c'est ce qu'on appelle le app component c'est le root c'est le root component c'est le composant de base à l'intérieur duquel par exemple là il y a trois éléments il y a cet élément qui est là il y a cet élément qui est là c'est le menu il y a également la barre de navigation qui est là donc c'est le menu horizontal donc également dans le menu horizontal qui fait qui est cadré par tout ce cadre qui est en rouge donc il y a des éléments qui sont en vert ça également ce sont des sous-composants bon premier avantage de l'utilisation des composants c'est la réutilisation par exemple supposons que par exemple cette icône on va l'utiliser dans plusieurs endroits dans notre application c'est pas la peine de dupliquer le code c'est pas la peine de la créer plusieurs fois donc il suffit de reprendre le composant qui est dans un seul fichier et on va essayer tout simplement de l'appeler et de l'utiliser dans notre application dans plusieurs endroits donc ça permet d'avoir une idée de l'avantage de la réutilisation bon si on essaie de le voir plus concrètement donc on a dit que premièrement le composant de base il est nommé app c'est le app component c'est le composant parent là on travaille avec une bibliothèque de javascript ça veut dire que le app le composant de base il est défini dans un fichier app.js donc l'extension .js bon éventuellement ça peut être également du gsx mais généralement on va retrouver que c'est un fichier gs qu'on peut à l'intérieur duquel on peut utiliser du gsx bien sûr dans le fichier gs on va retrouver des composants on va voir qu'il y a plusieurs types de composants ce sont des composants qui sont codés avec le es6 donc c'est la version es6 de javascript donc à l'intérieur de la classe bon pas forcément une classe ça peut être un composant de type fonction bon on va voir qu'il y a deux types de composants donc dans la classe il y a la méthode render donc la méthode render c'est elle qui permettrait de définir ou bien de retourner ça c'est du gsx donc ça c'est le code qui devrait être retourné par la méthode render il y a des mots clés que vous allez retrouver ailleurs par exemple extens classe donc ce sont des mots clés qu'on retrouve qu'on retrouve même ailleurs par exemple si on travaille avec du java donc le classe ou bien le mot clé classe ça permet de définir une classe suivi du nom de la classe extens c'est pour dire que ça va hériter d'une classe et lorsqu'on dit hériter ça veut dire qu'il y a des méthodes prédéfinies qu'on va qu'on va implémenter bon plutôt qu'on va hériter il y a des méthodes qu'on est obligé de redéfinir il y a des méthodes qu'on n'est pas obligé de redéfinir par exemple la méthode render on est obligé de la définir mais il y a tout un ensemble de méthodes qu'on va introduire lorsqu'on va parler du cycle de vie ou bien life cycle d'un composant c'est là qu'on va parler des autres méthodes mais pour l'instant ce qui nous intéresse le plus c'est la méthode render bon pour l'instant on s'intéresse à la méthode render c'est la méthode qui permet de créer le rond du composant et de l'afficher sur le composant parent bien sûr la page index.html donc la méthode render est censée retourner du code html ou bien éventuellement même du gsx bien sûr également ça devrait être renvoyé par tous les composants vers le composant parent et donc si on a une arborescence donc si j'essaie de retourner vers cet élément bon par exemple si je prends cet élément qui est la barre de recherche ça c'est un composant qui va créer son gsx ou bien voilà son gsx il va l'envoyer vers le composant parent et le composant parent il va l'envoyer vers le composant app component c'est à dire que le dôme ou bien la structure ou bien l'arborescence des composants donc c'est elle qui permet de définir à la fois le code qui devrait être généré qui est-ce qui va le recevoir pour l'injecter mais également ça permet de définir le cycle de vie des objets donc on va essayer de le voir par la suite lorsqu'on va introduire le life cycle des composants bien sûr on a parlé que chaque composant il devrait être définit dans un fichier gs ou bien un fichier gsx donc c'est la raison pour laquelle bon si j'essaie de faire le lien avec ce site qui est là donc ça c'est un composant qui est intégré directement sur le app également celui-là si j'essaie de revenir vers docs donc par exemple là si je clique sur fondamentaux par exemple état et cycle de vie des objets vous voyez bien que même si je passe d'un élément vers un autre il n'y a pas de rechargement de la page donc la page il est toujours là donc je clique il n'y a pas de rechargement de la page les éléments qui sont sur le côté droit et sur la barre horizontale il ne change pas c'est juste cette partie qui change donc c'est typiquement la définition de la navigation par des composants donc ça c'est un élément ce sont des composants on clique sur ce lien et ça permet de changer le composant qui devrait être affiché également c'est la notion de routage qu'on va essayer d'introduire ultérieurement donc le routage c'est que à chaque fois qu'on clique sur un lien on va définir quel est l'élément qui devrait se charger dans cette partie si on essaie de dire que ça c'est article ou bien contenu.gs donc on a dit qu'il y a plusieurs types de composants donc il y a le composant mais il y a également les nested components si j'essaie de prendre par exemple la barre de navigation qui était dans un fichier ou bien l'entête qui était dans un fichier header.gs donc si j'essaie de voir le contenu donc ça peut être également d'autres composants donc si ce sont d'autres composants donc là on parle de nested components ou bien des composants qui sont embarqués qui sont des sous-composants si on peut le dire donc chaque composant il est défini dans un fichier .gs et il faudrait appeler le composant les children dans le composant parent c'est à dire dans le logo.gs ou bien le composant qui est défini dans le fichier logo.gs on ne va pas l'appeler directement sur le app.gs mais il faudrait respecter l'ordre d'arborescence c'est à dire qu'il faudrait l'appeler plutôt dans le header.gs et le header.gs c'est celui qu'on va essayer de l'intégrer du côté du composant 1.gs pour les types de composants donc on a dit qu'il y a plusieurs types de composants bon généralement il y a deux composants donc il y a les composants de type fonction il y a les composants de type classe ou bien les composants avec état bon c'est la raison pour laquelle lorsqu'on travaille avec un composant sans état bon c'est quoi l'état bon généralement je pense que vous avez déjà vu la notion d'état même si c'est pas la même définition mais par exemple si on prend une classe que ce soit une classe C++ une classe Java cette classe elle a des attributs donc ces attributs c'est ce qu'on appelle l'état pourquoi ça s'appelle l'état parce que tout simplement à chaque fois qu'on va créer un objet on va instancer son état on va définir son état par exemple si je prends une classe qui s'appelle personne avec son nom son adresse son numéro de téléphone si je prends un objet et j'instancer les différents paramètres par des valeurs ça veut dire qu'on est en train de définir l'état de l'objet donc la même chose lorsqu'on est dans un composant avec état donc là on va travailler avec un composant de type classe mais lorsqu'on a besoin d'un composant mais qui n'a pas d'état il n'a pas besoin de garder de stocker des informations là plutôt on va opter pour le composant de type function et donc là il y a deux types de composants par exemple le composant de type app voilà le composant app de l'autre component donc c'est un composant de type classe tout simplement parce qu'à l'intérieur il y a une classe et donc si jamais on avait besoin de définir des attributs mais à ce qu'on appelle le state donc là on peut le définir également donc on peut mettre state égal ouvrir les accolades parce que ce sont ce sont des propriétés de javascript donc à chaque fois qu'on aura besoin de solliciter le javascript on va ouvrir les accolades donc là il faut toujours se le mettre en tête lorsque vous vous voulez travailler avec du javascript il faut toujours le mettre délimité par deux accolades parce que vous serez sur le gsx si vous le travaillez plutôt avec le javascript donc il faut mettre les accolades sinon il va essayer d'interpréter le javascript comme étant du gsx ce qui va déclencher des erreurs et donc généralement une règle générale lorsqu'on veut lorsqu'on a besoin de stocker des données qui sont locales l'équivalent des attributs les attributs de la classe donc là automatiquement il faut penser à utiliser un composant de type classe sinon si vous n'avez pas besoin de travailler avec des composants via des informations internes des attributs donc là vous pouvez opter pour pour les composants de type function par exemple si je prends le logo le logo c'est juste une image qui devrait s'afficher bon même l'image il y a une partie qu'on va traiter pour les images parce que il y a une certaine particularité pour les images bon on va le garder pour pour après mais si je prends par exemple le logo le logo généralement c'est un composant qui va juste afficher un composant une image et donc là on n'a pas besoin d'informations supplémentaires c'est à dire on n'a pas besoin de travailler avec un composant de type classe plutôt on va opter pour un composant de type function et le traitement on va le faire dans le fichier logo.gs .gs qui devrait contenir même si c'est une fonction ou bien un composant de type fonction mais toujours on devrait définir le code gsx qui devrait être retourné c'est la raison pour laquelle que ce soit un composant de type classe ou bien un composant de type fonction toujours on va retrouver le gsx qui est retourné par la méthode render on peut même travailler par exemple commencer par un composant de type fonction et s'il s'avère par la suite qu'on aurait besoin de travailler avec des attributs on peut tout simplement convertir le fichier function vers une classe et inversement on peut convertir un composant de type classe vers un composant de type fonction c'est à dire que c'est réversible même si vous créez un composant que ce soit de type fonction ou bien de type classe et à un instant donné vous vous êtes aperçu comme quoi vous avez besoin de changer son type donc là il n'y a pas de problème vous pouvez le changer directement depuis le code il n'y a pas de problème